Dans sa nouvelle émission, et apathie et patata, l'instatignable Jean-Michel Apathy s'est intéressé au phénomène des comédie-clubs qui se multiplient partout en France, dans les caves, les garages et même les lavomatiques. Mais je rêve, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, pour ce premier numéro de et apathie et patata. Consacré au rire et à la bonne humeur, ces temps de crise, de pénurie et d'incertitude, je vous propose de décrypter le phénomène des stand-up qui prolifèrent partout en France. C'est pourquoi je reçois ce soir-là, et apathie et patata, je reçois le jeune comique à la personne de Sophie Joc. Sophie Joc, bonsoir. Ouais, faites du bruit, Paris, plus fort, j'entends rien. Merci, merci pour cette entrée en matière, pour le moins, tonitruante et postillante, mais puis-je savoir, Sophie Joc, quelles sont vos références dans ce métier ? Êtes-vous plutôt Fernandel ou Bourville ? Voilà, par applaudissement, qui trouve ici ce soir que cette question est complètement avariée ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sophie Joc, ma question est peut-être avariée, comme vous dites, mais je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes sur scène tous les mardis soir de 23h15 à 23h30, dans l'autre sol, dans Lavomatique, au Javel Comédie Club. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les vieux chauves, c'est les pires. Ce n'est pas vrai, Paris ! Sophie Joc, je remarque que vous avez la langue bien pendue, mais beaucoup de vos petits camarades ont fini par abandonner leur carrière. C'est pourquoi, je vous demande, comment envisagez-vous votre avenir ? Mais enfin, c'est aberrant ! Elle m'a enduit de mousse à raser. Si c'est ça, les nouveaux clowns, je préférais les barios. Ouais, allez, faites du bruit pour Jean-Michel ! Et n'oubliez pas le chapeau ! C'est aberrant ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !